salut tout le monde ici stéphano du 83 et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on est dans la carrière avec la sante chienne et c'est un nouvel épisode donc de de cette carrière là donc je vous rappelle qu'on est premier du championnat égalité class n'en pas égalité juste devant laisse monaco troisième on a l'om et quatrième paris donc largement derrière n'est qu'on logique c'est n'est un villa logique aussi colo subotic perrin debuchy d'ailleurs faudrait que j'essaye de trouver une doublure à debuchy lors du prochain mercato et un neuf aussi et d'un décalage ruchier allez c'est parti à bien ça etienne stéphanois qui va gagner ce duel là qui arrive pour l'omar et le dégagement du régis gertner un villa au duel c'est perdu par une villa ils sont sur les second ballon ils ont plus faim là on dirait aïe 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 blessure pour yann mvillet je crois que c'est cas de l'équipe il a blessé je crois que casserie a blessé une ville à quel cauchemar pour les verts mendoza et c'est un bien qu'est mieux et c'est un bien qu'est mieux et c'est un bien qu'est mieux avec cette tête et c'est un bien qu'est mieux et à la 84e minute de jeu c'est la licorne qui va exploser un bien bel à 0 face à la sainte etienne énorme énorme on a raté le coche on a raté le coche dans ce match là amiens 1 0 quel exploit au terreau et là aïe 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 fait tomber la sainte etienne à la licorne un but à 0 pour les amis etnois aïe 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 et ouais ils auront été plus réaliste franchement c'était pas vraiment un beau match mais ils auront été plus réaliste et alors que bonne nouvelle guingamp a fait tomber monaco aussi de l'autre côté à l'évers c'est parti ça détient le bordeaux et il siffle pour bouger les joueurs un petit peu aller cabela cette fois ci c'est la bonne j'en suis persuadé cabela cabela il l'a mis il a fini par le maître à la 90e sainte etienne va battre les girondins le bordeaux grâce à un but à la dernière minute sur la seule le seul tir le seul tir des verts rémi cabela grâce à un exploit personnel un contre va permettre au vert mais dans une difficulté mais mortel mortel de battre les girondins le bordeaux et de récupérer la première place du championnat france de ligue 1 c'est de la folie dans le chaud droit faire sortir cabela pour gagner du temps 90e minute de jeu on l'a mis ce but on l'a mis enfin enfin mais bon enfin on n'a pas tant dominé que ça quand on dit enfin ce qu'on a dominé je veux voir le temps additionnel 2 minutes sera la dernière pour les girondins de préville et si bordeaux revenait le cauchemar stéphanois comme d'habitude bordeaux non c'est pas possible c'est pas possible c'est interdit et c'est cornelius à la 94e comment c'est possible comment c'est possible le cauchemar girondin est de retour comme chaque année mais c'est pas possible c'est chaque année la même chose on n'ira pas en champion de c'est pas possible de perdre des points comme ça marque à la 90e on soit à voir comme ça 94e mais c'est pas si jamais vu je pense ah mais c'est ouais la douche la douche le chaudron il n'y a plus un bruit il n'y a plus un bruit les girondins sont tous au milieu là bien sûr cornelius encore j'avais dit que c'est un poison avec 94e c'est regarder ça on va tenter le lobe avec caserie imaginez caserie au caserie du milieu de terrain au caserie du milieu de terrain et stifle même pas dans le stade tellement voilà et le nul est mérité finalement pour les girondins c'est le pire donc soyez au rendez vous à faire on peut tourner on va se le permettre à une semaine de la finale de la coupe de la ligue on va mettre zungu en 10 à gauche on va mettre nord 1 je voulais le mettre et ben voilà dommage qu'on n'a pas d'autres 10 vraiment après zungu je sais qu'il peut dépanner à ce poste là il dépannent plusieurs fois mais bon on va laisser au repos aussi de bûcher ce qu'on va mettre colo peut-être sur le côté droit non comme s'il va parce que je veux pas trop envie de mettre panos je sais pas franchement j'en sais rien j'en sais rien voilà on va mettre panneau si allez c'est partir à saint etienne auguste de l'homme c'est nice avec zungu zungu avec arnaud nord d'un penalty penalty oh oui penalty sur arnaud nord d'un bien évidemment le penalty obtenu par le jeune stéphanois et c'est romain mouma qui va aller le tirer romain mouma et c'est dedans l'evermel à zéro après dix minutes de jeu sur la pelouse d'auguste de l'homme quoi nos pressing c'est bien c'est bien c'est bien et parfait le pressing la coine allez encore et à finir par récupérer c'est bien on on meurt on a faim on a faim dans ce match là même le le jeune nord d'un là il a faim ça c'est ce que je veux voir et pourtant je suis sans case gris cabela donc voilà c'est dire c'est dire romain mouma et zungu zungu yes le deuxième vous pouvez voir exulter à chaque fois qu'on marque un ah oui j'ai on est dans la dernière on est dans la dernière ligne droite c'est quasiment exulté à chaque but qu'on marque désormais le deuxième but en faveur la sainte etienne et même si c'est un but avec une victoire déjà acquise je m'en fous parce qu'il ya le gol à verra comme je l'ai dit qui est important par rapport à l'om et la espionnaco donc voilà on sait que c'est des équipes très joueuses aussi romain ne peut rien faire un le pop sur la ligne 2-0 pour les verts après 20 minutes fois de empêcher avec le stade de reims est-ce vers yannembi là ah ouais mais il ya c'est ça se voit quand même qu'il ya une différence avec bordeaux un or zungu qui va être servi dans la profondeur zungu il va aller faire la pès vers arnaud nordin le troisième 3 à 0 pour la sainte etienne j'attendais une réaction en faveur de mes joueurs 24 minutes de jeu la sainte etienne même 3 à 0 sur la pelouse du stade de reims j'attendais une réaction gelée voilà merci messieurs merci on continue on enchaîne on passe le ralenti on enchaîne allez voilà ils ont faim il faut un match mes joueurs il faut un match même si c'est vrai que reims fait aussi un très mauvais match mais là à mon avis ça ouais ça risque de tourner sérieusement vignagre je pense pour les rémois la frappe et le quatrième 29 minutes de jeu la sainte etienne mêle 4 buts à 0 sur la pelouse du stade de reims ce sera au laissé de naes il a dit qu'il prenait pas souvent sa chance et bien là il l'a prise du pied droit en plus le petit ballon d'arnaud nordin 4-0 pour la sainte etienne après une demi-heure à reims j'ai dit qu'il faut l'améliorer c'est le titre qui a enjeu bordel donc voilà à éconne qu'on qui va passer romain mouma il sera bloqué la petite alona d'arnaud nordin le cinquième la sainte etienne après 35 minutes de jeu même 5 buts à 0 oui oui vous avez bien entendu 5 buts à 0 sur la pelouse du stade de reims c'est fini les verts n'importe 5 buts à 0 là mais tout aura été fait dans les 35 premières minutes et olala la bronca la bronca ça fait peine à voir un vraiment stade auguste de l'aune ah mais c'est mérité pour leurs joueurs franchement il n'y a rien eu il n'y a rien eu est ce qu'ils sont vraiment au niveau d'une équipe de ligue 1 ce soir le stade de reims clairement est ce qui c'est pas pour rien quand je comprends pourquoi ils sont derniers maintenant manqué de respect à cette très belle équipe qui est qui est dijon on va mettre même le jeune du frais ce n'est tiens quoique attendez voilà voilà on va mettre le jeune du france allez attendez peut-être que je vais être payard en fait payard pas facile à prendre comme décision arrête payard aller j'ai pas beaucoup vu payard gaucher je sais aussi d'accord colo amal gabriel s'il va sur le flanc gauche de la défense puis la défense ce sera sinon des deux défenses sont trop et reims ou beau comme d'hab et à droite de boucher au gauche stéphane ruffier allez la finale de la coupe de la ligue saint etienne reims de saint etienne dijon excusez moi c'est parti au parc des princes allez on y est on Allez, la finale de la Coupe de la Ligue. On a pu l'avoir, cette Coupe, au début. Je vais laisser toute la présentation. Pour cette fois-ci, bien évidemment, c'est une finale. Je ne se néglige pas quand même. Bon, c'est la première de la carrière. Après, on verra par la suite. Mais pour celle-ci, en tout cas, on la laisse parce que c'est la première de la carrière. Jean-Louis Gassé, le coach stéphanois, a composé ce 4-2-3-1 habituel pour les Verts. Il a fait un petit peu tourner pour faire plaisir vraiment à tout le monde. Avoir le plaisir de jouer cette finale-là. Certains joueurs qui ont sûrement joué des matchs de Coupe de la Ligue, comme Beric, Salibur, méritaient sûrement leur place aussi dans cette finale. Mais on a mis aussi des joueurs types, bien évidemment, car c'est une finale. Et ça représente beaucoup. Et là, voici l'équipe Dijonès. Donc, Ruinarsson, Lopez, Jambéret, Laurent Simon, Adagi, Romain, Amalfitano, Tavares, Naïm Slity, Wesley Saïd. Tous ces joueurs-là, c'est leur première finale de Coupe, je pense. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que... Non, vraiment, je ne vois pas qui aurait pu en jouer une. Peut-être que Balmont, s'il entre, parce que je crois qu'il ne joue pas. Mais sinon, je ne sais pas. Bref, c'est parti. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Saint-Etienne-Dijon, Beric, tendra le coup d'envoi de cette finale de la Coupe de la Ligue. C'est parti, Saint-Etienne-Dijon. Euh... Voilà, quoi, hein. Kazri. Kazri qui sera servi dans la profondeur. Kazri. Wabi Kazri. Le centre de Kazri. Oh, le tacle. Le tacle de Salibur et le tacle dijonné. Corner pour l'Aïs Saint-Etienne. Il sera tiré par Kamena. La tête ! Et la première tête ! Signé Yanis. Salibur. À la septième minute de jeu. Il permet à l'Aïs Saint-Etienne. Cochin payant au passage. De mener à zéro face au Tijon FCO. Salibur. Et pourtant, il avait deux joueurs au marquage. Alors ça, ça va énerver Olivier Dalogligno de prendre un but sur coup de pied arrêté. Ça va énormément l'énerver, même, à mon avis. Oh oui, monsieur. Oui, gamin. Oui, petit. Allez. Allez, petit. Oh ! Oh ! Non ! Non, non, non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Regardez. Oh ! Oh non ! Non ! Sérieux ! Monsieur l'arbitre ! Regardez ! Oh non, sérieusement ! Bah oui, je l'ai vu à vitesse réelle. C'est pour ça que je tenais absolument à avoir le ralenti. J'ai vu Salibur se tenir la tête. Je sentais que c'était ça. Non, mais sérieusement, là. Regardez ! Non, mais oh ! Non, mais regardez, regardez ! Ah non ! C'est pas possible, quoi. Sérieux ? Sérieux, là ? Attention. Attention. Oh, déplacement à Monaco lors de la prochaine journée. Alors, celui-là, il va falloir être présent, les gens. Tais-toi. Franchement, tais-toi. Tais-toi. La vie, tais-toi. On s'en fout de jouer à Monaco. Il y a une finale de coup de la vie que tu joues là. Excusez-moi. Excusez-moi, mais sérieux ? Que je suis con, moi, parfois. Et moi, vous faire être présent à Monaco. Tais-toi. Tais-toi. Sérieux ? Que je suis con. C'est pas possible. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Attendez. Oh, oh, oh. Attendez. Oh, non, non, non. J'ose pas y croire. J'ose même pas y croire. Oh, ce que je veux voir, c'est... Tac, voilà, avant, avant. Regardez le coude, hein. Regardez bien le coude avec moi. Ah, il n'y a rien du tout, allez. Si on veut. Il va avec beaucoup d'engagement, quand même, hein. Bon, après, c'est Jujo Tavares. C'est les tarpins grands. Mais bon. Ah, ben, maintenant, je vérifie tout, hein. Après, le sketch qu'on a eu en première mi-temps, c'est quand même incroyable, hein. Ça, on en reparlera, hein. Même si on gagne la finale, on en reparlera, ça, hein. Alors là, croyez-moi que ça, j'en ai pas fini d'en parler, hein. Je vais aller voir y est. Et on va pas s'arrêter, là, hein. Croyez-moi. Vouler une finale comme ça. Ah, ben, attends, allez-vous. Non, on va me la donner, ma finale de coupe de la Ligue. Croyez-moi. Je vais pas m'arrêter, là. Allez, Cabela. Beric. Robert Beric. Le deuxième but pour la Sante Etienne. Ah, la 68e minute de jeu. Jean-Louis Gassé. Merci beaucoup. On est ensemble. Eh oui, c'est fait. Là, ils sont des chiens de rapport à la coupe de la Ligue. Robert Beric. Penalty. On est ensemble. Excusez-moi, hein. Si jamais je vous ai pas mis dans le montage, en fait, pendant tout le match, je me suis tapé un délire. La coupe de la Ligue, elle est là. Et elle est super bien faite, d'ailleurs. Magnifique. Sur ça, rien à dire, FIFA. Franchement, regardez le design. Super, rien à dire. Ils ont les droits de la coupe de la Ligue. C'est pour ça, contrairement aux droits de la coupe de France qu'ils ont pas. D'ailleurs, le public, je crois qu'ils chantent. On est les champions. Super. Franchement, rien à dire. Très, très bien fait. Loïc Perra, le capitaine. Sept ans après. Saint-Etienne. Renoue. Avec le... Comment je pourrais dire ? Avec son histoire, tout simplement. Il remporte un nouveau trophée à la maison. Il ramène un nouveau trophée à la maison. La coupe de la Ligue. Avec cette victoire face au Dijon FCO. Déception. Ils peuvent être fiers de leur équipe. Les supporters Dijoners. Atteindre la finale de la coupe de la Ligue. C'est vraiment pas rien. Et bravo à eux. Vraiment. Loïc Perra, lui. Il peut la ramener en face du Cop Stéphanois. Voilà. Comme il est en train de le faire là. Il va aller voir le Cop Stéphanois, bien évidemment. Oh. Vraiment, les supporters, là, un peu. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Et c'est devant Loïc Perra à ramener cette coupe. Regardez. Ils peuvent fêter ensemble. Attention à ne pas la casser, Loïc. Il fait l'artifice au parc. C'est beau. C'est très bien fait, franchement. Et la photo souvenir. Avec son Bottic qui s'incruste. Son Bottic, je le voyais pas comme quelqu'un d'aussi social. Sociable. Je sais pas comment on le dit. Regardez le jeune paillard. À toute à droite. Incruste-toi, Amino. Allez. Le jeune paillard. Avec côté de Kavella. Kavella qui essaye de lui dire de venir. Puis au premier plan, horrifié, etc. Bref, super. La vie d'un groupe, vraiment. La photo d'un groupe. Dijon ne déméritait vraiment pas. Mais bon. Je pense qu'on méritait au moins un trophée. Vu la saison qu'on fait. Si ce n'est... Même si j'aimerais bien avoir un autre trophée. Ce serait... Rang d'aller en Ligue des Champions. Ce serait un trophée pour moi. Et pour tout le peuple vert. Ça vaut une coupe de la Ligue, je pense. Alors. On va faire les entraînements et puis on va s'arrêter là. Ruffier en conférence de presse. Il est très heureux de Ruffier. Ça ne m'étonnerait pas. Deuxième coupe remportée pour lui avec la S1 d'Etienne. Après déjà, la coupe de la Ligue, ça en fait deux pour Ruffier et les Verts. Allez, maintenant, on a un match important. Déplacement à Monaco. Oula, il y a eu des matchs qui se sont joués. Et ouais, du coup, il y a eu des matchs qui se sont joués pendant notre... Voilà. Alors, on va... On va les laisser. Maintenant, le gardien, je pense que je ne vais pas le garder, quoi. Tout simplement. On va aller voir un peu la Ligue des Champions, ça en est. Et du coup, on est deuxième. Marseille a pris notre place et Monaco est revenu à un point de nous. Oh, qu'il est important, celui-là. Oh, lola, 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 lola. Si on gagne, on est quasiment presque en Champions League, là. Regardez. Si on gagne, on prend quatre points d'avance sur Monaco à quatre journées de la fin. Regardez Paris qui est revenu à deux points de nous. Oh, lola. Si on gagne, on prend cinq points d'avance sur Paris. Oh, mon Dieu. Donc, il est important, ce match-là. Et derrière, 63-53. On a quatre points d'avance sur 65. On a douze points d'avance. C'est bon, on est déjà en Europe, quasiment. On est quasiment déjà en Europe. On a encore un point sur... Voilà, excusez-moi, on est de retour. Et ouais, du coup, ce serait déjà ça de se qualifier pour l'Europa League. Donc, déjà... Bon, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai vu. Euh... Alors, en Europa League déjà. Alors, en huitième, Car. Alors, Car, Villarreal. Valence s'est passé. Il y a le Betis-Séville et puis Naples. Donc, Villarreal, Valence, Betis-Séville et puis Naples. Donc, trois équipes espagnoles, une équipe italienne. Donc, Valence, Villarreal, il y a eu 1-1. Et Naples, Betis-Séville, il y a eu 1-1 aussi. Donc, rien n'est fait dans ces deux matchs-là. Bon, vous avez vu la catastrophe. Liverpool sort Paris en quart de la Ligue des Champions. United sort le Real. Lyon sort le Bayern 4-3. Tu rebutes. Oh là 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 là. Et l'Atlético sort Tottenham. Donc, en demi. L'Atlético a battu Lyon 3-0 par Koei. Et deux-deux entre Liverpool et Manchester dans le gros derby. Le gros derby. Ça, ça doit être un beau match à voir en finie en demi-finale de LDC. Ça, ça doit être magnifique comme match à voir. Alors. Notre équipe. Personne n'a pris des points. Ouais. On va laisser comme ça. Donc, sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine pour le dernier épisode de cette première saison. Avec l'AS1-Etienne. Regardez les 5 matchs qu'on aura à jouer. Ouais.